Générique Bonjour à toutes et à tous, venez prendre votre dose de sport avant de partir en vacances. Bienvenue sur le plateau d'Orzone, votre magazine consacré à l'actualité sportive dans l'arrondissement de l'Anciévin. Bonjour Thomas Verbruch d'Alchambre. Bonjour Fred, bonjour à tous. Comment allez-vous ? Ça va très bien et vous ? Ça va, je vous remercie. Donc juste avant la quille, comme on dit, on va par les sports. On va partir à votre rencontre. Dans ce numéro, le Racing Club de l'Anse qui a été un peu bousculé au Stade de Rhin. On vous parlera également de la formation lançoise qui réussit pas mal, donc notamment aux jeunes de la Gaillette. On parlera handball avec notre amitié Émilie Alli. Elle joue du côté du Armand Ball Club et elle a été sélectionnée dans un stage national des moins de 18 ans. Et dans le point supporter aujourd'hui, on aura Eddy Jonda, ancien rédacteur en chef de Made in L'Anse comme journaliste sportif. Il nous parlera donc des derniers matchs du Racing Club de l'Anse. Peut-on croire à certains miracles du côté de Bollard ? Et avec Thomas Verbruch d'Alchambre, on parlera du clapping, de twirling bâton. De twirling bâton. Je vais vous dire ce que c'est après. Donc voilà, le bâton est prêt, tout est prêt dans la rédaction des RBM et de Télé Goel. Commencez à faire vos pronos, ils seront sûrement meilleurs que ceux de la rédaction de Télé Goel pour la Champions League. Tout de suite, on part sur les terrains. Et on commence bien sûr avec le Racing Club de l'Anse qui n'a pu faire mieux qu'à nul à l'extérieur. Piqué à froid par un but de Zénéli en début de partie, les Lensois ont couru après le score pendant une grande partie de la rencontre avant de réussir à égaliser par l'intermédiaire de Florian Sotoka à l'heure de jeu. Et donc en fin de match, il y a eu une action un peu litigieuse avec le gardien de Reims qui a foncé sur Seco Fofana. Pas de pénalty, mais beaucoup de débats, notamment sur les réseaux sociaux. Mais au final, pas de changement sur le tableau d'affichage. Un partout au classement Lens et 6ème de la Ligue 1. Et c'est la fin de partie pour de nombreuses équipes en Coupe de France, Fred. On vous a parlé de Los Angoel il y a quelques semaines qui a été éliminé de la Coupe de France. Los Angoel était le dernier survivant, le dernier des Moïcans en Coupe de France pour la cale. Mais il restait encore des voisins. Et malheureusement, c'est l'hécaton. Maras a été éliminé par Lone Plage au pénalty et l'embrelé doué. Le petit poussé de cette Coupe de France a été éliminé par Boulogne-sur-Mer mardi après-midi dans un scénario complètement rocamolesque. L'embrelé doué devait recevoir cette équipe de Boulogne-sur-Mer ce week-end sur son terrain. Mais terrain gelé, impraticable, donc impossible d'y faire du football. Match donc inversé. Et on s'est retrouvé au stade de la Libération à Boulogne pour cette rencontre de Coupe de France. Et au final, 5-0, un grand bravo quand même à l'embrelé doué ainsi qu'à l'ensemble des bénévoles. On passe à la formation lançoise qui a été mise à l'honneur. Trois joueurs, pensionnaires de la Gaillette, donc Brian Pereira, Ange Nguessane et Ibrahima Baldé ont participé au dernier rassemblement de l'équipe de France des moins de 18 ans. On leur souhaite bonne continuation pour la suite. D'ailleurs, les championnats de N2, ou évoluent d'ailleurs l'équipe B du Racing Club de Lens, pourrait reprendre dans les prochaines semaines, c'est ce qu'on entend par-ci par-là, du côté de la Fédération Française de Football, donc on croise les doigts, pour revoir notre équipe B qu'on adore, donc du côté d'Orzone. Le football, c'est terminé, on reparlera du Racing Club de Lens dans le Point Supporter avec Edi Jonda. Mais juste avant, y a-t-il eu des résultats en volleyball, Thomas ? Et non, Fred, rien à se mettre sous la danse. Dans ce week-end, en volleyball, les hommes de 1 devaient affronter l'équipe de Conflans-Andrési jouit samedi dernier, mais le Covid en a décidé autrement. Il ne suffit que d'un cas positif chez les adversaires pour que le match soit annulé, qu'il soit reporté. Nouvelle date donc à noter, le 21 mars à 15h, mais on retrouvera les Arnaisiens dès ce samedi pour un derby du Nord-Pas-de-Calais, un match contre l'équipe de Caudry, coup d'envoi à 20h et match à suivre, vous en avez l'habitude, sur la chaîne YouTube du Arne Volleyball. Ce samedi, il y aura également un autre match de volleyball, Thomas ? Oui, ce sera la salle Maréchal, début de la rencontre ce samedi à 19h, entre le Volley Club Arnaisien et l'équipe de Saint-Dié dans les Vosges. Nous avons contacté hier la coach Émilie Hipp qui nous a donné son sentiment avant la rencontre. Les filles s'attendent à un match difficile car elles ne sont pas au complet et leurs adversaires sont 2e au classement de la Poule A. Arne est 4e, une rencontre, vous vous en doutez, là toujours à suivre sur la page Facebook du Volley Club Arnaisien, samedi à 19h et normalement on y sera aussi avec la caméra Télégoël. Et donc vous retrouverez sûrement ces images dans un prochain numéro d'Orzone ou même du journal. Donc voilà, on reste quand même sur un sport un peu féminin et les entraînements en salle sont suspendus depuis plusieurs semaines mais nous avons suivi en septembre à Saint-Diégoël une séance de Twirling Bâton. On vous en parle tout de suite dans le clapping. Le sport Twirling Bâton a résonné dans le studio de Télégoël. Tiens, vous ne connaissez pas ce sport ? Eh bien moi non plus. Et justement, est-ce que nos invités connaissent le Twirling Bâton ? Non. Je crois. Alors qu'est-ce que c'est Émilie ? Bah c'est, on danse avec un bâton. Ouais, on danse avec un bâton. C'est un peu les majorettes, c'est ça non ? Ouais, c'est ça. C'est ça, donc, eh bien justement, moi je ne connaissais pas trop ce sport mais justement, Thomas Verbrugge a éclairé mes lanternes dans le clapping. C'est un mélange de gymnastique, de maniement de bâton et de danse. Le Twirling est un sport reconnu depuis les années 1980, très pratiqué au Japon. Mais c'est en 1972, à Saint-Diégoël, que le grand-père de Tiffany a créé une section. Ce jour-là, en septembre, une dizaine d'athlètes reprenaient les cours. Moyens et les grands. Pour bien s'entraîner, généralement on commence par un échauffement encadré par les entraîneurs pour bien stimuler en fait toutes les parties du corps. Ensuite, on demande aux filles de s'entraîner sans musique justement pour remémorer leur soliste et puis travailler les mouvements avec lesquels ils ont plus de difficultés. Et ensuite, on les fait travailler en musique pour voir un petit peu ce qu'ils pêchent dans la danse pour les faire retravailler ensuite sur le côté. Un travail qui permet d'offrir une prestation corporelle et artistique pour un spectacle souvent impressionnant. Les filles maniées avec une aisance inégalée un bâton d'environ 30 cm muni d'une boule et d'un chip. Catherine, 20 ans de Twirling au compteur, nous montre quelques lancers. En 2019, certaines des joueuses ont décroché des titres départementaux mais la compétition a vite été interrompue à cause du coronavirus. Alors, en attendant, elles travaillaient toutes leurs figures en 8 à l'endroit, à l'envers, à l'horizontale et en équipe, pas le droit à l'erreur. C'est un travail ensemble. Le fait de bosser depuis plusieurs années pour nous toutes ensemble. Ça fait une dizaine d'années qu'on bosse ensemble. La cohésion d'équipe, l'écoute, notre aide aussi surtout. Et au Twirling, si le bâton ne tourne pas autour du pouce, c'est zéro point. Les lancers doivent être propres. Pour travailler l'ensemble, rien de tel qu'un challenge. C'est un petit jeu de mouvement. On commence par le plus basique, un flip, tout ça, que les petites savent faire. On monte de plus en plus haut. Et en fait, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui chute, soit il court, soit il est éliminé. OK. Là, on va faire l'élimination. Ouais, donc on fait l'élimination vu qu'il est tard. Qui va gagner ? Moi. Éliminé. Deux tours. Et ça passe. Là, je les avais détachés. Tout juste. Mais ça passe aussi. Depuis notre tournage, pas de signe de reprise des entraînements en salle. Mais les élèves de Tiffany ont trouvé la solution. Pour les solos, pour les personnes qui ont une maison avec un jardin, elles peuvent s'entraîner histoire de progresser sans entraîneur. Parce qu'on n'a pas la possibilité non plus d'aller chez elles ou chez eux pour pouvoir les entraîner. Donc, toutes seules, chez elles, dans leur jardin. Quand les entraînements pourront reprendre, rendez-vous à la Halle des Sports Libertés les mardis de 17h30 à 21h15, les jeudis de 17h30 à 19h30 et les vendredis de 20h à 21h. Et voilà une belle découverte. Alors, est-ce que ça vous a donné envie de faire peut-être du twirling bâton un jour ? Non, mais je vais sortir mon plus beau legging. Je vais aller au samedi, c'est bon. C'est toi, Emilie ? C'est original, pourquoi pas essayer ? Pourquoi pas, avec le handball à côté. Tu seras multidiscipline. Emilie Alli nous montre qu'elle a plusieurs cordes à son arbre. Justement, on va en parler tout de suite de ce personnage, de cette sportive dans le bassin minier. C'est l'invité d'Orzone. Et bonjour, Emilie Alli. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, et vous ? Ça va très bien. On ne va pas se vous voyer, on va se tutoyer pendant cette émission. Donc, on est tous au premier rang. Sélectionnée, donc, Emilie, pour ce stage national des moins de 18 ans, joueuse au handball club. Cette histoire entre toi et le handball, ça a commencé il y a combien de temps ? Ça a commencé quand je suis rentrée en quatrième. Donc, ça fait maintenant cinq ans, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, je crois. Et c'est venu par hasard parce que de base, je ne dois pas du tout de ce milieu. C'est de base, je suis gymnaste et danseuse, donc rien à voir. Alors justement, comme tu as fait de la gymnastique avant, est-ce que ça t'a un peu facilité les choses pour intégrer le milieu du handball ou au contraire, tu as dû miser sur d'autres qualités physiques ? Oui, ça m'a aidée parce que déjà, par rapport dans l'espace, ça m'a beaucoup aidée parce que la gymnastique, avec les saltos, on est toujours en l'air, donc sur ça, pas de problème. Même au niveau physique, j'étais quand même assez musclée, on va dire, grâce à la gym, donc ça m'a aidée. Et le pire, c'est que tu aurais pu ne jamais jouer au handball et la lumière est venue de tes vacances. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ça ? Tu nous as dit l'anecdote en off, c'est incroyable. Alors, j'étais en vacances, donc dans le sud, et j'étais avec des amis que j'avais rencontrés là-bas. Et ses amis, en fait, leur père vient du club de l'homme, donc c'est Laurent Bocart. Et du coup, elle est partie voir ma mère sur le transat en disant « Votre fille, je trouve qu'elle a un bon bras. Est-ce qu'elle s'est déjà intéressée au handball ? » Et ma mère, du coup, « Non, non, c'est une gymnaste et tout. » Donc, grande surprise. Et du coup, j'ai été voir au club de Béthune, c'était le plus proche de chez moi. Et de là, dès la première séance, j'ai accroché avec les filles, ça m'a plu, et puis de là, tout s'est déroulé très vite. Et c'est quoi ton parcours après Béthune ? Alors, j'ai fait ma première année en moins de 15 départements. L'année d'après, j'ai été repérée au Pôle. Donc, dès la deuxième année, je suis rentrée directement au Pôle Espoir, à Tourcroix, en accession. Donc, la deuxième année, j'étais en moins de 18 régions à Béthune, toujours. Ensuite, je suis arrivée à Arne pour la moins de 18 France, où on a fini vice-championne de France. Après, je suis partie en N1 à Bully. Et après, cette année, je suis arrivée en N1 à Arne. Donc, tu avais tourné dans les clubs du bassin minier, déjà seulement 17 ans, bientôt 18 en mars. Aujourd'hui, est-ce que tu as un objectif précis ? Est-ce que dans ta tête, il y a l'objectif de devenir professionnel ? Si l'opportunité se montre, oui, bien sûr. Tu évolues donc en troisième division ? C'est ça. C'est le niveau semi-pro en handball, donc c'est la N1. Est-ce que l'objectif d'être sélectionnée en sélection nationale, dans ce stage, c'était un objectif dès le début de la saison ou tu as été très surprise ? J'étais surprise, mais en même temps, je l'espérais, parce que je travaille vraiment pour. Donc, je suis vraiment contente. Et maintenant, j'espère décrocher un centre de formation, pourquoi pas ? Pardon, Fred. Comment se déroule la saison depuis septembre pour toi ? Alors, on voit des images où tu jouais, c'était contre Alfortville, c'était le 22 août. Comment ça se passe la saison ? On a réussi à faire trois matchs seulement. Après, ça s'est vite coupé, donc c'est sûr que c'est très compliqué. Après, moi, j'ai la chance d'être au pole, donc je continue quand même à m'entraîner la semaine, contrairement à mes coéquipières qui, elles, ont plus d'entraînement. Mais bon, on essaie quand même de garder contact avec des visios dans la semaine. Donc voilà. Après, c'est sûr que c'est compliqué, mais bon, on espère vite un retour sur les terrains, parce que ça manque quand même. Tu ne partiras pas seule, il y aura Daphné Delette qui sera avec toi. Est-ce que dans le milieu du handball féminin, il y a une grosse complicité entre les coéquipières, entre les joueuses d'une même équipe ou même de clubs autour ? Ou est-ce qu'il y a quand même un peu la concurrence ? La concurrence, on a partout, ça c'est forcément, surtout au même poste que nous. Mais sinon, en soi, comme au pole et tout, on a vraiment une bonne entente. En même temps, on est 7 jours sur 7 ensemble, 24h sur 24, donc ça crée des liens. Donc oui, on est toutes très soudées. Dernière question pour ma part, sauf si Thomas avait à vous, j'ai acheté. On l'a dit, Fred, vous en prie. Est-ce que du côté de Harb, on a l'objectif de rejouer cette saison ? Est-ce qu'on espère quand même reprendre la saison en cours ? Ou on s'est fait un peu à l'idée d'une saison mort, d'une saison blanche ? On l'espère, mais là, je pense qu'on a compris que ça sera une saison blanche. Parce que ça paraît compliqué de réathlétiser pour ensuite refaire les matchs. Sachant que là, on a beaucoup de dates à rattraper, c'est ça. Donc ça me paraît plutôt compliqué. Et ton stage démarre comment ? Pardon, ton stage démarre quand ? C'est lundi, je crois. Lundi, c'est ça. C'est où ? À la maison du grand de balle, donc c'est à Créteil. Ok, on te souhaite un bon stage, Emile. Merci. Et c'est jusqu'au 27 février. Est-ce qu'on pourra te suivre pendant ce stage ? Est-ce que la fédération va publier peut-être des images ou des vidéos ? Je pense, oui, ou bien peut-être Arne, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, mais je pense. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut vite, vite, vite aller sur la page Facebook du Arne Handball Club pour suivre déjà l'actualité des Arnaisiennes, mais également pour suivre les jeunes championnes qui sont en stage. Donc un grand bravo à toi, Emile. Merci. Emile Alli, retenue au stage national des moins de 18 ans. Et on salue également Daphné Delette, ancienne joueuse du RCA Arras, qui t'accompagnera dans cette aventure. Bon courage à toi et à très bientôt. Merci. Et dans un instant, changement de registre. Donc là, on est passé à la jeunesse. On passe tout de suite à l'expérience dans le point supporter. On va revenir sur l'actualité du Racing Club de Lens avec Edi Jonda. Edi Jonda, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien rédacteur en chef de made in lance.com, journaliste. Vous écrivez également pour RBM, la radio du Bassamini. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Orzone. Sixième à un peu plus de la mi-saison. Est-ce qu'on s'attendait à ce résultat du côté des supporters lanceurs, mais également de votre côté ? À aucun moment. Pour ma part, je ne m'attendais pas du tout à avoir lance sixième à ce moment-là de la saison. Après le match contre Nice à la première journée, on a eu un peu de doute en se disant que le karma est en train de retourner, en se disant qu'on perd encore un match improbable où on doit le gagner. Donc on se dit qu'on finira 17e et ça sera très bien. Et au fur et à mesure de la saison, on se dit qu'il y a quelque chose de jouable. Dans les coulisses, on parle vraiment d'un bon esprit de groupe avec des joueurs très soudés. Est-ce que selon vous, c'est ça justement la force, la réelle force du Racing Club de Lens ? Je pense que c'est la clé du succès de la saison. En tout cas, c'est la bonne entente entre les joueurs. On sent qu'il y a un groupe qui s'est créé au fur et à mesure de la saison, avec du coup l'arrivée de Franck Hesse qui a réussi à un peu tout dynamiter en mettant en place un groupe soudé et une équipe et une formation en 3-5-2 qui tourne à la perfection. Enfin, le 3-5-2 avait déjà été testé par Montagnier, mais ça n'avait pas fonctionné. Par Casanova aussi. Par Casanova aussi. Et avec l'arrivée de Franck Hesse, on sent qu'il a mis en place la bonne tactique avec les bons joueurs et avec le recrutement qui a été fait, c'est impeccable pour l'instant. Franck Hesse qui est passé par toutes les émotions le week-end dernier contre Reims. Souverture du score par Zenely à la 13e, égalisation par Sotoka à la 61e. Une fin de match époustouflante avec un garni à kamikaze et avec également des faits de jeu qui ont créé un peu de la polimique sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce match nul était mérité ? Est-ce que Lance s'en sort bien ? Ou est-ce que Lance méritait mieux ? Il méritait beaucoup mieux sur l'ensemble du match en tout cas. À part la première mi-temps où il y a eu une absence de 5-10 minutes où ils ont juste le temps de prendre un but et de ne pas rentrer dans le match vraiment. Le reste de la partie était parfait à mes yeux en tout cas. Beaucoup d'occasion, un but refusé vraiment à un millimètre près. De Simon Banza, oui. Enfin, s'il n'y a pas la gunline, je ne pense pas qu'il soit annulé le but. Et les stades sont là à 17 tirs, 6 cadrés, 65% de possession. Et un nombre de centres ahurissants, surtout. Avec Jure Attenkloos. Qui est peut-être le meilleur latéral droit qu'on ait eu à Lance au moins les dix dernières années. Une révélation cette année ? C'est une révélation. Enfin, comme il vient des deux allemandes, on se dit que c'est un peu une surprise qu'il arrive là en Ligue 1 pour sa première saison et qu'il ne soit pas monstrueux quand même. On va éviter les mots comme ça. Mais se dire qu'il a le niveau Ligue 1 et que personne ne l'ait vu avant. Alors justement, il y a un supporter sur les réseaux sociaux qui s'enflamme. Il voit notamment Jonathan Klos avec le maillot de l'équipe de France. Est-ce que c'est un rêve ? Est-ce que c'est une utopie ? Ou est-ce que c'est totalement réalisable selon vous ? On va lancer le hashtag Klos 2021. On va essayer. On va faire un peu de temps qu'il soit en France. Pourquoi pas après ? Mais peut-être que c'est prématuré pour le moment. Et qu'il faut voir sur le long terme, sur plusieurs saisons. Voir si son niveau se maintient ou pas du tout. Il y a également d'autres joueurs à part Klos qui se montrent. Il y a Kakuta, il y a Kauzak. Est-ce que selon vous, il y a une petite déception dans ce groupe depuis le début de la saison où tout le monde est au même niveau et se stabilise sur le niveau Ligue 1 ? Ça dépend des matchs. Sur certains matchs, on a des petites faiblesses. On a eu au début Seco Fofana qui n'était pas à 100% de ses moyens. Au fur et à mesure de la saison, il s'est repris en main et tout va mieux maintenant. On a certains joueurs qui ont eu un début de saison compliqué. Mais au fur et à mesure, ça s'est arrangé comme Simon Boranza. Qui ont pensé au début, il n'y avait pas du tout de niveau Ligue 1. Beaucoup de supporters s'étaient dit qu'il faudrait recruter un attaquant supplémentaire. Mais avec la blessure de Ganago, il s'est un peu montré. Kalimuendo aussi. Kalimuendo aussi, forcément. Qui est aussi une surprise. On l'a vu avec le PSG contre Lens. Il fait un super match. Et on se dit qu'il vient à Lens. Normalement, il devrait être monstrueux aussi. Et on le voit au fur et à mesure qu'il rentre. Il fait ses matchs. Au fur et à mesure, il rentre dans le groupe sans problème. Donc, c'est une bonne surprise aussi. Lens se retrouverait un ancien en soi ce dimanche. Mounir Chouyard. Puisque Lens affronte Dijon à Bollard à partir de 15h. Un match qui sera normalement à suivre sur RBM. Vous vous attendez à quel type de match chez Dijon ? Est-ce que vous vous attendez à un match où Lens va dominer de la tête et des épaules ? Ou au contraire, ce serait un match un peu plus disputé face à une équipe qui joue sa survie en Ligue 1 ? Je pense que ce serait un match fermé. Parce que comme Dijon est dernier du championnat, ils vont sûrement venir avec un bloc solide derrière. Histoire de ne pas se prendre une volée. On ne sait jamais. Donc, comme ils veulent se maintenir en Ligue 1, forcément, ils vont venir un peu plus défensifs. Et comme Lens a beaucoup de mal avec des blocs bas cette saison, ça risque d'être un peu compliqué. Je ne les vois pas faire un match à sens unique. où pendant tout le match, Lens va vraiment faire tourner le ballon et marquer but sur but. Je pense que ce sera un match hyper serré. Donc, un match nul, peut-être ? Je pense une victoire à l'arraché ou un match nul. Je ne vois pas une victoire facile. Après, peut-être que je peux me tromper. On ne sait jamais. Niveau pronostic, je ne suis pas le meilleur. Mais je pense voir un match un peu plus serré. Un peu comme celui contre Rince la semaine dernière. En tout cas, Lens-Dijon, ce sera dimanche à partir de 15h au stade. Lens-Dijon, c'est Lens-Dijon, merci beaucoup. Un plaisir. Merci beaucoup. Donc, on peut retrouver d'ailleurs Lens-Dijon, je crois, sur Twitter. On peut également... Partout. Partout. Même sur LinkedIn. Voilà. Vous claquez des doigts. Vous avez Lens-Dijon qui débarque. Vous pouvez également retrouver Lens-Dijon sur Airbnb puisqu'il écrit les comptes rendus de match. Donc, un grand merci à vous. Et puis, bon match pour dimanche. Voilà, merci. Il ne me reste plus qu'à souhaiter également bon match et bon entraînement à Émilie. Merci beaucoup. Donc, pour ce stage, merci d'avoir accepté encore l'invitation de RBM. Un grand merci à toute la rédaction de Télé-Goël. Un grand merci également à Thomas. Merci à vous, Fred. Tout le monde. Thomas Vébrouche-Dijon, que vous retrouvez également sur la page Facebook de la rédaction de Télé-Goël. Avec de superbes reportages aussi bien sur le sport que sur l'actualité près de chez vous. Et sur la page Instagram, on le précise aussi. Instagram. C'est important. C'est très important de le préciser. Télé-Goël sur Instagram, c'est quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve non pas la semaine prochaine, mais dans deux semaines. On part en vacances, Fred ? Oui, je pars en vacances dans mon jardin. D'accord. C'est ça. Voilà. On fait attention. On reste fort. On reste bien protégé. On n'oublie pas les gestes barrières. N'oubliez surtout pas les gestes barrières. À très bientôt sur Télé-Goël. Prenez soin de vous. N'oubliez pas vos baskets. Et Thomas ? Regardez. N'oubliez pas votre lance. Vous êtes magnifique. Vous savez le lire. Vous êtes magnifique, Thomas. À bientôt.